Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes sur le premier live du Championnat de France des Rallyes 2020. Nous sommes sur la commune de Clonleux, là où se déroule actuellement le check-down, sur une spéciale longue de 5,1 km exactement. Une spéciale que certains concurrents vont emprunter à plusieurs reprises pour faire les derniers essais avant le départ de ce rallye, de cette première manche du Championnat de France des Rallyes 2020, qui sera donnée demain matin. Nous avons juste derrière nous, justement, la C3R5 de Yohann Bonato et Benjamin Boulou qui vont s'élancer. Je crois que c'est leur deuxième passage dans ce check-down. Yohann Bonato et Benjamin Boulou qui vont être les favoris, bien évidemment, de ce Championnat 2020, comme ils le sont depuis quelques saisons. On rappelle qu'ils avaient remporté le titre en 2017 et 2018. L'année dernière, ils étaient vice-champions de France, à surveiller donc Yohann Bonato et Benjamin Boulou pendant toute cette saison 2020. Alors, bien évidemment, dans le cadre de ce qui se passe actuellement en France et un peu partout dans le monde, nous sommes soumis au phénomène de ce coronavirus. Quelques dispositions ont été prises et entre autres celles de ne pas présenter de micro devant les pilotes pour des raisons de possibilité de contamination, bien évidemment. Alors, c'est un petit peu particulier, mais nous allons vous faire vivre ce rallye et entre autres sur ce premier live ce qui se passe du mieux que l'on pourra. Voilà, sur la ligne de départ, Mathieu Arzeno avec Romain Roche à ses côtés au volant d'une polo. Mathieu Arzeno qui a prévu de réaliser le début de ce Championnat 2020 et qui fait bien évidemment partie des favoris. On le connaît bien, Mathieu Arzeno, capable de jouer les tout premiers rôles sur cette première manche. Voilà, il y a également les véhicules du rallye VHC qui participent à ce check-down. Là, en l'occurrence, la BMW de l'équipage Gamelin-Andrieux. Merci. 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 Voilà, avec la Fiesta R2J, la première que nous allons voir sur ce live, puisque ici également, sur cette première manche du Touquet, nous avons la première manche du Championnat de France des Rallyes Juniors 2020 avec Lucas Emmer et Jules Skartefig au volant de cette Fiesta qui portera le numéro 43. 17 concurrents sont engagés sur cette première manche du Championnat de France des Rallyes Juniors 2020 qui se disputent dans les mêmes conditions que les années précédentes avec ces fortes Fiestas de la classe R2J. Voilà, avec sur la ligne de départ la Championne de France en titre, elle qui a décroché le titre de Championne de France des Rallyes 2019, Pauline Dalmasso avec Fiona Curcio à ses côtés. Et cette année, elle participera au Trophée Michelin et au Championnat de France des Rallyes de roues motrices puisque c'est une des nouveautés de cette saison, de ce championnat 2020. Nous en parlions depuis très longtemps. Et bien voilà, c'est fait maintenant. En 2020, il y aura un titre de Championne de France de roues motrices qui sera décerné et qui concerne les voitures de roues motrices, bien évidemment, appartenant au groupe R. On y retrouvera les RGT, bien évidemment, puisqu'on aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure. Cédric Robert et entre autres François Delcourt sont au volant de la nouvelle Alpine, l'Alpine A110 Rallye qui fera ses premiers tours de roues officiels demain à l'occasion de cette première manche du Championnat de France des Rallyes. On y retrouvera ses voitures, bien évidemment. On retrouvera les voitures de la classe R3, de la classe R2 et on y retrouve également dans ce Championnat de France des Rallyes de roues motrices les Fiestas R2J du Championnat Junior. Voilà, c'est Enzo Santelli avec Maxime Villemot, là, qui font partie des effectifs de cette première manche du Championnat Junior 2020 sur la ligne de départ. Voilà, je vous rappelle les partenaires de ce Championnat de France des Rallyes 2020 qui sont Eagle. C'est la septième saison d'Eagle aux côtés de la FFSA dans le Championnat de France des Rallyes. Michelin, bien évidemment, avec des dotations supplémentaires encore cette année dans le trophée Michelin. Ils seront 28 concurrents à participer à ce trophée Michelin sur cette première manche. Essilor également qui est partenaire de ce Championnat de France 2020. Nous retrouvons également parmi les partenaires GT2i et LP Tente partenaire Média Canal+, avec son émission Rallye Club qui sera diffusée dimanche à 19h15, me semble-t-il, avec une rediffusion mercredi. Dimanche, ce sera sur Canal+, Sport Weekend. C'est sous un temps plutôt clément que se déroule ce check-down avec un petit vent frais, mais du soleil. Et ma foi, c'est bien agréable. Un vent et un soleil qui vont sécher peut-être un peu les routes. Il faut savoir qu'il a beaucoup plu dans la région ces derniers jours. Et les pilotes, ce matin, nous disaient que c'était une très bonne chose, que c'était une très bonne chose. météo, soit de la partie ce matin, et on l'espère cet après-midi également, de façon à sécher un peu les routes. Voilà 139 concurrents. concurrents ont envoyé leur bulletin d'engagement sur cette première manche. Alors on ne sait pas si demain, ils seront 139 au départ. Avec la qualité, bien évidemment, avec 26 voitures de la classe R5. Voilà, on revient avec cette Fiesta R2J qui porte le numéro 58. On revient dans le championnat junior avec Jonathan Vargas et Mathieu Bellasen. Jonathan Vargas qui fera partie des pilotes qui joueront les places d'honneur. pourquoi pas la victoire également. On connaît bien Jonathan Vargas, capable en tout cas de jouer les tout premiers rôles sur cette première manche du championnat junior. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, 17 équipages sont au départ de cette première manche du championnat junior 2020. 28 concurrents du trophée Michelin et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, 139 équipages engagés ce matin. Il y aura bien évidemment les vérifications administratives et les vérifications techniques qui, là, détermineront le nombre exact d'équipages au départ demain matin. Voilà, la commune de Clonleux qui accueille chaque année le check-down de ce rallye du Touquet. Alors que Patrick Rouillard et Guillaume Zazurka et leur Skoda Fabia R5 sont sur la ligne de départ. Patrick Rouillard qui repart cette année avec cette voiture, toujours aux couleurs Eagle, partenaire également du championnat de France des rallies. Patrick Rouillard et Guillaume Zazurka, enfin ce n'était pas Guillaume Zazurka qui était à ses côtés, Patrick Rouillard qui a remporté le week-end dernier le rallye Cœur des Vignobles dans la région de Gaillac, à Gaillac même. Tout à l'heure Patrick Rouillard me disait que c'était excellent pour le moral, ça une victoire, ça avait beau être un petit rallye, c'était un bon entraînement. Et Patrick Rouillard était plutôt satisfait à l'issue de ce rallye puisque le moteur va beaucoup mieux d'après lui que celui qu'il avait l'année dernière. Allez on revient avec la BM de l'équipage Gamelin-Andrieux qui elle participera au rallye VHC. Et bon plateau également dans ce rallye VHC. Voilà je vous rappelle qu'il y aura trois lives, là nous sommes sur le premier qui a débuté à 10h30. Il y aura un second live toujours ici à Clonleu sur le check-down au début de l'après-midi à 14h30 et ce soir à 18h45 avec une présentation. Alors il n'y aura pas de conférence de presse, ça fait partie des dispositions qui ont été prises dans le cadre de l'opération de prévention et de protection contre le coronavirus. Le trophée Michelin également se déroulera à 8 clots je dirais puisque les pilotes ne seront pas invités. Par contre ce tirage au sort aura lieu en live. Et puis je le rappelle le micro qui ne sera pas tendu aux pilotes. Alors nous réaliserons quand même quelques interviews hors micro. On verra ce que ça donne au niveau de la qualité du son. Et puis bien évidemment les recommandations et préconisations qui sont dictées au niveau national. Éviter de se serrer la main, de s'embrasser bien évidemment, de se laver les mains. Enfin tout ce qu'on peut entendre depuis plusieurs jours c'est valable également ici. Nous sommes parfaitement conscients de ce qui se passe actuellement en France et ailleurs et dans le monde entier. Et nous nous observons ici toutes les règles nécessaires pour qu'il ne se passe rien de grave. Je vous rappelle le prochain live qui aura lieu à 14h30 et le troisième live de la journée qui aura lieu à 18h45. Et tout au long de ces deux jours, nous aurons ces live ici, ces rendez-vous. Nous les aurons sur le podium, nous les aurons en parc d'assistance, nous les aurons en point stop également. Nous vous tiendrons au courant. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. que vous pouvez suivre le rallye sur FFSA Live avec la radio du rallye qui est animée par nos amis de FR Media Live. Avec les classements, avec les temps, avec là aussi il y aura les impressions des pilotes à la sortie de chaque spéciale sur point stop sans micro. Alors nous nous adapterons pour vous faire vivre ce rallye, je l'ai dit tout à l'heure, dans les meilleures conditions possibles. Allez tiens, on revient aux voitures qui vont participer au rallye. VHC avec Arnaud Choquet, l'équipage Choquet Mopard, avec une Ford Escorte. Arnaud Choquet classé parmi les favoris de ce rallye VHC, un garçon qu'on le connaît bien qui a roulé en moderne il y a quelques années. Voilà nous en avons terminé avec ce premier live. Nous vous donnons rendez-vous à 14h30. Je pense qu'il y aura un petit peu plus de voitures sur le départ, en début d'après-midi. A tout à l'heure alors, 14h30. N'oubliez pas le second rendez-vous. Et puis ce soir, 18h45 pour le troisième live de cette première journée.